Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. On a enfin le retour des rencontres parisiennes, une rencontre magnifique, un match amical face au Queville, Rouen, Club de Ligue 2. C'est ce vendredi à 17h au Candeloche à suivre sur PSG TV pour ceux qui sont abonnés. Et puis nous, on fera un débrief pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, on sera là, on donnera le maximum. Mais avant ça, voilà, petit point sur le Parisien, sur l'équipe possible, nos attentes pour ce match, pour ce premier match de l'ère Christophe Galtier. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tu es heureux de retrouver un match ? Ou, bon, on attendra quand même la compétition pour vraiment se réjouir ? Salut Nico, écoute, je suis semi-heureux. Je suis content de retrouver les matchs, évidemment. Après, on sait ce que c'est les premiers matchs comme ça, la mi-juillet. Voilà, j'attends peut-être, on va dire fin juillet, tu vois où je veux en venir. Sans en venir sur nos attentes, est-ce que ça pourrait être pire que la fin de saison dernière ? Voilà, c'est un petit débat qu'on pourrait avoir avant de démarrer, justement, sur nos attentes, sur l'équipe possible, sur, voilà, un peu le tour de ce PSG. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis, évidemment, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG, puisqu'on est là pour les matchs, pour le mercato, pour toutes les infos, voilà, on est là tout le temps. C'est parti pour ce PSG, que vieillit Rouen, et tout simplement, nos attentes pour ce match. Alors, Arthur, un peu rapidement, qu'est-ce que tu espères voir sur cette rencontre ? Écoute, j'espère voir tout ce qu'on a l'habitude de voir dans une première rencontre. J'ai envie de voir des joueurs qui sont contents d'être là, j'ai envie de voir des sourires, j'ai envie de voir des buts. J'ai quand même envie de voir une équipe qui prend du plaisir, même si on l'avait vu l'année dernière, qui mis très, très bon dans les matchs de préparation, et puis après un PSG qui avait beaucoup de mal à le trouver et tout, parce que ce n'était pas génial après dans la saison, l'animation. Donc, j'attends de voir des prémices d'une animation offensive, j'attends de voir des buts et de l'envie, tout ce qu'on n'a pas vu l'année dernière, en fait, même si c'est qu'un match de préparation, donc on sera un peu plus indulgent, on ne va pas non plus attendre des joueurs qui fassent 90 minutes à fond de balle et tout. Non, peut-être pas ça, mais j'ai envie de voir des séquences qu'on n'a pas vues, j'ai envie de voir des centres, des buts de la tête, par exemple, j'ai envie de voir des corners, parce que je crois que ça fait 4-5 corners. On n'a pas joué à 2, tu veux dire ? Voilà, j'ai envie de voir des corners, peut-être qu'avec une tête et un but sur un corner, je ne sais pas. Ça arrive tellement peu avec le PSG ces 5-6 dernières saisons que ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai envie de voir des petites choses comme ça, je n'ai pas envie de voir d'erreur. Et puis, bien évidemment, les premiers choix de Galtier, quelque part, hormis quand même quelques joueurs qui sont rentrés que lundi dernier, il y a le PSG quand même, mais les joueurs sont rentrés assez tôt cette année, je trouve, par rapport aux autres saisons, avec les Copa America, etc., les joueurs arrivaient très tard et on ne les voyait pas du tout. L'année dernière, à cette époque-là, on n'aurait pas imaginé voir un Messi, par exemple. Donc là, il y a moyen, donc j'attends de voir les grands joueurs qui sont commencés, députés, parce que la préparation, c'est ça aussi, c'est les matchs. Vitinha, évidemment. J'aimerais bien voir quel gardien va être utilisé, quelle tactique va être utilisée, même si j'attends le 3-4-3, le 3-5-2, appelons-le comme on veut. Plein de belles choses, mais en même temps, je ne vais pas tirer trop d'enseignements sur ce match. Oui, voilà, on n'est pas à espérer une rencontre de Ligue des Champions, une intensité folle. Si le PG ne gagne pas 9-0, ce ne sera pas un drame. S'il gagne 9-0, il ne faudra pas se dire, c'est bon, on va tout gagner. S'arrête sur un match émical, il faut toujours le regarder en direct, un peu de mesure. Il peut y avoir des choses qui sont tentées, on ne le sait pas, le coach a demandé une chose en particulier. Mais quand même, comme toi, globalement, j'attends au moins, je pense que pour moi, c'est la chose essentielle de retrouver juste un peu de plaisir devant un match. Alors oui, pas un match Ligue des Champions, mais quand même, des enchaînements, quelque chose de collectif qui commence à se dessiner, parce qu'on ne va pas dire qu'Egalty a pu d'un seul coup tout installer, sa philosophie, le plan de jeu, la solidarité à toute épreuve. Mais quand même, quelque chose, après des mois de brouillon de Pochettino, ça a reposé sur les fulgurances individuelles, on ne va pas se faire du mal à trop y repenser. Mais voilà, je veux notamment voir un peu où on va, un début de schéma tactique. Est-ce qu'il y en aura un ? Est-ce qu'il y en aura deux ? On ne sait jamais, il y aura une possibilité de varier. Mais voilà, au moins quelque chose qui dessine, comme tu l'as dit, probablement une défense à trois. C'est ce qui a quand même bien fait comprendre Christophe Gatti en conférence de presse. Si on se retrouve avec une défense à quatre, je vais déjà commencer à être perdu, ça va me faire du mal. Donc j'espère qu'on commencera sur une défense à trois. Voilà, en se disant, c'est ça le projet, on utilise le piston. Voir un peu, du coup, l'équipe qui joue. Tu l'as dit, le gardien qui est titulaire, alors ça ne fera pas toute la saison, mais c'est quand même déjà un choix qui commence le premier match. Naruma, Navas, on en reparlera juste après. Et puis, aussi dans les choix, les joueurs peut-être qui ne joueront pas, parce qu'on en reparlera aussi après, mais il y a beaucoup de joueurs au PGA, il y a énormément de joueurs dans le groupe. On peut faire tourner sur les matchs amicaux, mais le but, ce n'est pas non plus que des joueurs rentrent dix minutes, ressortent. Donc, il va falloir déjà faire des premiers choix, voir un petit peu qui rentre dans les plans, qui n'y rentre pas. Et donc, on va pouvoir passer, je pense, à la composition d'équipe. C'est parti pour cette première composition d'équipe possible, avec Christophe Gatti comme entraîneur. Alors, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il y a des joueurs qui ne sont revenus que cette semaine à l'entraînement, d'autres qui ont deux semaines d'entraînement. Donc, peut-être que ça amènera à certains choix. Je suis parti du fait, pour simplifier l'idée, de faire un point sur le groupe qu'on aura pour cette saison, que tous les joueurs, globalement, sont disponibles. Alors, peut-être qu'ils ne joueront pas toute la mi-temps d'un coup, avec une intensité mandérée. Mais voilà, je suis parti sur une espèce d'équipe type, qu'on peut espérer demain. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le gardien. J'ai fini par mettre Donnarumma, mais c'est surtout pour l'idée de construire pour l'avenir, parce qu'on est sur un renouveau du projet. On veut des jeunes dans l'équipe, tout ça. Bon, Donnarumma, il est beaucoup plus jeune que Navas, donc c'est plutôt lui l'avenir. Mais je le dis tout de suite, si Navas est titulaire et qu'il doit être titulaire pour le début de la saison, ça ne me gênera pas, parce que ça reste un excellent gardien. Pour la défense, j'ai une défense à trois. Du coup, forcément, c'est la logique qu'on a eu ces derniers temps. Donc, Marquinhos, Ramos au centre, et Kimpembe à gauche, puisque pour moi, pour l'instant, c'est les trois titulaires. Scrinier n'est pas là. Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, les deux pistons. Au milieu, Vitinha, Verratti, on met directement la recrue. Ils ne sont pas très grands, mais ce n'est pas grave, c'est de la technique, c'est du beau jeu. Et puis, s'il faut mettre des têtes, il y a Marquinhos, Ramos et Kimpembe derrière eux. Messi, Neymar, pour être un peu en faux 10, un peu tous les deux ensemble, créer le jeu. Et puis Mbappé qui se balade devant, qui fait ses appels en profondeur un peu partout. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette première combo ? C'est la compo de PSG Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions l'année prochaine, c'est ça ? C'est à peu près. En finale, Verratti sera de suite pendu, donc il ne sera pas là. Je la valide, mais ce serait bien la première fois que le 14 juillet, 15 juillet, premier match de préparation, le PSG alline une équipe avec pratiquement l'équipe type des joueurs qui sont présents, parce qu'on ne va pas se le cacher. Moi, je valide totalement ton équipe. Pour moi, le milieu à deux, Verratti, Vitinha, il aura tellement d'autres qualités que le jeu de tête, ce ne sera pas la priorité. On ne s'enquête pas, Ramos va faire monter le bloc et ça ira très, très bien. Galtier va vouloir presser, donc il n'y a pas de souci. Je suis optimiste au possible. Pour le gardien, ce sera Donnarumma, ce serait Navas, je serai très content aussi, mais ce sera Donnarumma, à mon avis. La défense, aucun souci avec ce qu'on a entendu, un petit peu, les bruits de couleurs, hormis Kimpembe qui est désiré par Chelsea. Mais en l'état actuel des choses, c'est la meilleure défense probablement du PSG, celle qui devrait commencer la saison s'il n'y a pas de départ et s'il n'y a pas d'arrivée. Pour l'instant, on en est là, on ne va pas débattre des rumeurs. Oui, en fait, le groupe... Les pistons, c'est ça. Les pistons sont bien là, donc aucun souci. Après, il y a peut-être l'idée Bernat. Il faudra voir Galtier, qu'est-ce qu'il a ressenti à l'entraînement, puisque Bernat, peut-être que maintenant, au bout de deux ans et demi, peut-être que ça va mieux, peut-être qu'il est complètement prêt. Et Bernat, ça reste pour moi un de mes chouchous, quelque part. C'est un joueur, quand il était au maximum, il nous a fait tellement de bien. Donc, je n'écarte pas totalement Bernat, même si, comme tu l'as dit, l'avenir, c'est Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, évidemment, que je le mets tout en haut pour la saison. C'est un futur bon joueur. J'adore sa mentalité. Offensivement, je ne mettrais juste pas Mbappé. Je pense qu'il est rentré... Bon, il s'entraînait un petit peu à Monaco quelques jours avant. Écoute, j'ai du mal, en fait, à savoir quel sera l'attaquant. Et j'ai du mal à savoir un peu comment le PSG va jouer. Donc, si ça sera avec un 10 et deux offensives, si c'est le cas, peut-être Mbappé-Messi devant, avec Messi qui tourne un peu et Neymar plus un peu en troisième milieu, milieu offensif, qui va à gauche, qui rentre, plus comme ça. Ou bien, est-ce qu'on va avoir la surprise Icardi, même si je n'y crois pas. Parce que, justement, après, il va falloir ce match, l'enseignement principal de ce match, ce sera de voir si des joueurs sont écartés totalement. C'est-à-dire, est-ce que le remplaçant de Mbappé, si c'est Mbappé, par exemple, est-ce que ce sera pour l'instant Cali Mwendo, qui n'est pas encore parti, qui est peut-être que Galtier compte sur lui pour l'avenir et qu'Icardi ne sera même pas sur la feuille de match. Le loft, c'est un peu ça. C'est commencer à dire là, on va commencer à dire tu ne vas pas faire la préparation si on ne veut pas de toi. Donc, tu ne seras pas là. Donc, par exemple, je ne pense pas que Kurzawa sera sur la feuille de match. Ça serait une surprise. Quelque part, mais on va voir peut-être que Galtier Mbappé se prépare depuis lundi avec le groupe, mais depuis bien avant, on sait que Mbappé c'est quelqu'un de très sérieux, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir sur le terrain. Mais pourquoi pas Cali Mwendo ? Je vis sur Cali Mwendo derrière, juste devant avec Messi, Neymar en 10 et puis Messi peut-être en plus en 9,5 et Neymar plus en 8,5. Oui, c'est vrai que là, Messi, Neymar, le placement exact, tout ça dépendra des adversaires, des ennemis du match. Neymar défend quand même un peu plus qu'eux, donc oui, il pourrait aussi redescendre un peu plus au milieu. Ça me plaît. Cali Mwendo devant, oui, c'est sûr que sur les élections comme Nuno Mendes qui est aussi revenu lundi, ou peut-être Bernat plutôt à sa place. Pour ça, j'ai dit, c'est l'idée de faire un peu une équipe type, de voir où on est le groupe parce qu'en faisant tout ça, alors oui, la compo, globalement, elle nous plaît. Je réalise que déjà dans le défenseur, il ne reste plus grand monde. Une fois qu'on a mis Bernat ou Nuno Mendes, qu'on enlève Kurzawa, il reste Diallo et Keraer. Alors oui, ils peuvent jouer dans la défense à trois, mais on n'a pas de latéral droit. Ça reste pour l'instant le grand flou de ce mercato du PSG. Il y a une rumeur de qu'on en cherche un, heureusement. Il n'y a aucun nom qui sort pour l'instant. Tout ça reviendra. Il y a le jeune Tierno Baldé, mais on voudrait plutôt le prêter, donc il n'aurait pas sa chance au PSG. Dagba est parti. Qu'est-ce qui va se passer à poste là ? Pour moi, en faisant cette compo, c'est le grand point. Hakimi est pas là. Qui pour jouer dans le couloir droit ? Et au milieu, c'est l'inverse. J'ai fait la liste des milieux qui nous restent. Nous avons Paredes, Rafinha, Danilo, Vinaldo, Herrera, Gaye, Dina et Bimbe. Alors Dina et Bimbe et Gaye sont plutôt sur le départ, mais même si on enlève ces deux-là, il en reste cinq. C'est beaucoup. Donc voilà, il faut refaire du choix, faire du tri. C'est là aussi, sur ce match, on attend de voir un peu qui ne jouera pas, parce que comme je le disais au début, ils ne vont pas pouvoir tout jouer au milieu. Ce serait ridicule, une rotation toutes les 15 minutes. Et en attaque, oui, Calimwendo, est-ce qu'il va avoir sa chance ? Est-ce que Icardi, je pense qu'il va jouer quand même ce même si le PSG veut le vendre. C'est le genre de joueur, il faut le montrer, il faut dire aux autres clubs, regardez comme il est en forme, achetez-le s'il vous plaît. Et puis après, si on fait jouer Icardi et Calimwendo dans une attaque avec trois attaquants à peu près, entre Saravia et Draxler qui jouerait le plus ou dans ces quatre-là qui ne jouent pas. Voilà pour moi, c'est les grandes interrogations sur ce match. Ouais, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Je trouve qu'on va avoir beaucoup d'enseignements et je pense que dans le débrief que vous pourrez retrouver juste après le match, le lendemain, on aura plus d'enseignements à tirer parce que c'est vrai que tu dis Saravia, t'as raison. C'est des joueurs, on ne sait pas trop si le PSG va vraiment compter parce que si le PSG compte sur Saravia, évidemment, il a sa place aussi potentiellement dans l'équipe. Mais ça, on est trop dans le flou. Ouais, c'est flou. C'était faire le tour des problèmes un petit peu. On espère, voilà, c'est pour ça qu'on espère que le mercato du PSG va avancer, va se régler un peu. Je souligne aussi, il est très peu évoqué dans les rumeurs, mais il y a Rico dans la liste de Garners parce que le Télia a prolongé pour être numéro 3 évidemment et Rico qui est pour l'instant toujours là. Je pense qu'il ne jouera pas non plus mais bon, il faudra bien trouver une porte de sortie. En tout cas, voilà, comme tu l'as dit, parce que maintenant que tu me devances, c'est ça Paris Fan, quand on se connaît bien, on va faire le débrief de ce match donc on verra un petit peu s'il y a des premières choses qui se dessinent, peut-être des jeunes qui rentreront, là je n'ai pas fallu parce que déjà on a beaucoup de joueurs et ce qu'il y aura un peu de place pour les jeunes sur cette rencontre, je l'espère, mais bon, on verra comment ça se dessine, ça dépend aussi des états de forme de chacun. En tout cas, on se retrouve forcément très vite dans une nouvelle vidéo avec notamment ce débrief et puis toujours le mercato à suivre. Abonnez-vous pour ne rien manquer et puis pour aujourd'hui, évidemment, merci à Arthur, l'inépuisable toujours présent. Écoute, merci à toi et puis voilà, hâte d'être au premier débrief comme ça, on aura plein de choses à dire. D'après tes mots de l'intro, semi-hâte d'être au débrief pour ce premier match annical. Merci à tous et puis à très bientôt sur cette chaîne avec un semi-plaisir pour cette fois.